Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir débloquer un pistolet laser gratuitement sur la map Shinonuma de Call of Duty Vanguard Zombie. Alors la première façon d'obtenir un pistolet laser gratuitement, c'est tout simplement en réalisant le secret de la map. Donc si vous ne savez pas comment faire le secret de la map, il y aurait une playlist en description, en commentaire épinglé avec tous les tutos de la map Shinonuma. Donc n'hésitez pas à aller voir si jamais ça vous intéresse. Alors ensuite la deuxième solution pour débloquer un pistolet laser gratuit, ça ne fonctionne pas tous les jours, pas tous les coups, à tous les coups parce qu'en fait tout simplement vous allez recevoir des bonus aléatoires et dans ces bonus vous pouvez obtenir tout simplement le pistolet laser. Mais bon c'est pas sûr à tous les coups. Donc déjà pour réaliser, pour réaliser ce petit easter egg supérieur, donc secondaire, il faudra déjà arriver à l'étape de la fontaine rouge, donc pour pouvoir l'alimenter. Donc si vous ne savez pas comment alimenter cette fontaine rouge et arriver à cette étape, il y a une playlist en description, en commentaire épinglé avec tous les tutos de la map. Donc il faudra regarder le tuto de la map du secret parce qu'en fait ça a réparti des étapes du secret. Donc quand vous êtes à cette étape, ce que vous allez devoir faire c'est remplir le bac de sang en tuant des zombies avec ce piège. Donc en fait le piège va les expulser dans cette fontaine. Donc regardez, vous vous mettez là, vous activez le piège et vous faites attention parce que le piège, si vous vous accroupissez, le piège ne peut pas vous toucher mais les zombies peuvent vous toucher. Donc faites quand même attention qu'ils ne vous touchent pas. Genre par exemple là, il y en a quelques-uns qui arrivent à me toucher. Donc faites attention. Donc là quand vous aurez tué assez de zombies avec le piège, vous allez pouvoir utiliser la fontaine. Donc moi je vous conseille quand même de garder un zombie avant de... avant d'utiliser, avant de boire le sang de la fontaine, ok ? Donc attendez qu'il vous reste un seul zombie dans la manche. Alors quand il vous reste un zombie, ce que vous faites c'est que vous allez utiliser le sang de zombie. Donc dans la fontaine de sang, vous allez boire le sang. Ensuite vous allez être en sang de zombie et vous allez devoir vous diriger à trois emplacements pour récupérer trois lapins. Donc il y a un premier lapin qui se trouve dans les quartiers du docteur. Donc ce que vous faites c'est que vous appelez la plateforme. Donc faites attention parce que quand vous allez appeler la passerelle, elle peut vous tuer. Donc ne vous mettez pas trop en dessous non plus. Essayez juste de choper le lapin comme moi je le fais dans la vidéo. Et dès que vous l'aurez chopé, vous aurez eu un lapin sur trois. Le deuxième lapin, pour l'avoir, il va falloir faire disparaître une boîte et ensuite récupérer le lapin qui s'y trouve juste en dessous. Alors il faut savoir que si vous faites trois boîtes mystères, à la quatrième fois quand vous allez acheter une boîte mystère, elle va disparaître. Donc vous pouvez pre-shoot la disparition de la boîte. Donc vous faites trois boîtes, ensuite vous allez boire le sang de zombie et ensuite vous allez faire une dernière boîte pour pouvoir récupérer le lapin qui apparaîtra en dessous de la boîte. Et le troisième lapin se trouve à la cabane de pêche dans l'eau. Donc vous allez devoir vous rendre à cet emplacement, ensuite récupérer le troisième lapin pour débloquer les récompenses. Alors les lapins, vous pouvez les récupérer dans l'ordre que vous voulez. Moi je vous ai donné cette ordre parce que je l'ai fait dans cette ordre. Et quand vous aurez récupéré le troisième lapin, là vous débloquerez 5000 points, plus une braderie pour avoir les boîtes à 10$ et vous obtiendrez une arme aléatoire. Donc là vous pouvez obtenir un pistolet laser comme n'importe quelle autre arme du jeu. Même l'arme spéciale je suppose que vous pouvez l'obtenir. Le pistolet laser c'est sûr parce qu'il y a déjà plusieurs personnes qui ont eu le pistolet laser de cette façon. Mais bon comme je vous l'ai dit c'est assez aléatoire, il faut avoir de la chance. Donc voilà je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas n'hésitez pas à liker, à partager et à vous je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Swatly Mec et ciao ! Peace !